ça va guise je te mets bien aucun problème toi c'est encore quelques pièces de la collection incorrects le bob vous pouvez encore l'avoir le t-shirt c'est fini tôt la chemise existe encore en quelques tailles dépêchez vous aussi disponible pour ceux qui sont pas encore au courant je vous le redis encore une fois mon nouveau single bambino mon premier single en français sera disponible sur youtube spotify deezer toutes les plateformes voilà donc vous avez juste à aller sur ce lien là pour le presseil et les premiers avertis lors de la sortie donc ça sera jeudi à minuit donc vendredi donc soyez prêt je vous mets une petite bande annonce pour ceux qui n'ont pas encore eu tu connais c'est la nouvelle musique que je vais enregistrer de même corps on s'arrête pas frère où je t'explique moi c'est tout rien enfin je suis tellement perfectionniste moi je suis tellement je vais tellement au bout de du truc c'est que ça vient j'aime bien faire les choses bien proprement prendre le temps mais bien voilà d'ailleurs je vois souvent des commentaires il n'y en a pas beaucoup je vous dis la vérité il n'y en a pas beaucoup il y a beaucoup de gens qui m'encouragent qui sont gentils et tout mais je donc merci déjà et je vois pas mal de gens qui me disent ouais pourquoi il s'est mis à la chanson lui c'est pas un chanteur pourquoi il fait de la chanson web et qui reste dans sa télé qui reste son truc en fait je trouve je pense et je suis quasi sûr que en france on a une mentalité un peu chelou c'est à dire que quand on est habitué à voir quelqu'un dans un domaine on n'accepte pas qu'il aille dans un autre domaine je trouve ça je trouve ça bizarre je trouve qu'on n'est pas assez ouvert regardez par exemple il ya un youtubeur qui s'appelle logan paul il va se battre contre mayweather qu'un rapport mec il était youtubeur il faisait des vidéos maintenant il va faire de la boxe contre un grand champion et là bas ils acceptent pourquoi nous on n'accepte pas quand le mec il est acteur il n'a pas le droit de faire de la musique quand le mec il est chanteur il n'a pas le droit de faire des films quand le mec il pourquoi qu'était pourquoi qui sommes nous pour dire si lui il a le droit ou pas je comprends pas si le mec kiffe ce qu'il fait moi c'est un moment par pur kiff c'est à dire qu'en fait quand je quand je suis dans le studio même si je sais que je suis pas un chanteur je suis au courant je suis pas un chanteur mais moi je suis au courant j'ai pas de voix je suis pas je suis pas un grand chanteur j'ai jamais pris beaucoup de chants etc mais j'aime la chanson j'aime la musique je pense qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir de la voix pour faire de la musique si on est passionné on peut faire de la musique bref donc moi ça me plaît j'aime ça et voilà donc soyez plus soyez plus ouverts laissez les gens en faire moi vraiment vous le ressentez que je kiffe faire ça si vous vous avez un plaisir et que vous kiffez le faire faites vos délires faites vos kiffes mais c'est chiant qu'il est toujours des gens des gens qui bon après c'est à tout c'est pour tout le monde je sais que dans tous les cas toute ma vie il y a toujours eu des gens qui ont essayé de d'enlever quand t'es passionné ou quand tu veux faire quelque chose tu as toujours des gens qui disent non ça marchera pas ou non il faut pas faire ça j'ai un copain il a fait ça ça n'a pas marché fais pas ça je te conseille donc en fait faut s'écouter soi même si vous avez des envies si vous voulez aller au bout allez-y les gars moi ça me plaît en tout cas que ça marche ou que ça marche pas je m'emballe les couilles parce que j'aime faire ça voilà ça me plaît voilà sachez-le j'arrêterai pas parce que ça me plaît j'ai le jour où ça me plaît plus le jour où ça me plaira plus ben j'arrête mais ça me plaira toujours parce que la musique ça m'a toujours passionné donc voilà moi j'avais jamais pensé faire de la musique en tout cas j'ai toujours aimé la musique j'ai une bonne heure musicale j'aime bien j'enregistre très facilement les paroles je m'intéresse à tout type de musique à tous les chanteurs de tout le monde mais après j'avais jamais vraiment pensé moi en faire voilà au final ça s'est fait et ça me plaît voilà et je me régale donc je continuerai et merci à ceux qui me soutiennent merci beaucoup et je sais aussi que ça va être très très compliqué pour moi dans la musique par rapport à cette image de télé réalité etc ça l'est déjà au niveau des radios par exemple ça sera ça va être difficile aussi d'être accepté ça va être difficile aussi de faire des featuring avec des gens qui ont eu une image de chanteur pour pas s'associer à mon image etc mais c'est pas grave c'est pas grave j'arrive moi de toute façon je le ferai avec kiff avec plaisir si je fais des featuring avec des chanteurs ce sera des gens avec qui j'ai un feeling dans la vraie vie des gens humains des gens qui aiment la musique aussi qui pensent pas qu'au business ou qui pensent pas qu'à l'image donc donc j'irai j'irai où il faut aller s'il faut casser des portes on les cassera et vous allez m'aider d'ailleurs et voilà en tout cas ne vous inquiétez pas on va le faire j'en suis sûr il se régale il se régale il a entendu notre voix il est arrivé en courant avec son petit joueur mère ça y est il est habitué et ouais heureux comme tout mon bébé ça fait plaisir le régime c'est le top sur le mec le mec le végard yohann 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 vait le régime